L'INR est une société de sous-traitance spécialisée dans la plasturgie. Nous réalisons des pièces capotage, carénage, pièces techniques, mais en petite et moyenne série, c'est-à-dire que nos clients nous commandent entre quelques dizaines et quelques centaines de pièces par an. On va les retrouver principalement dans du matériel de laboratoire, dans le médical, ou aussi dans la machine outil, dans des pièces externes visibles d'esthétique ou des pièces internes, des pièces techniques qui sont constitutives de la machine. Le principal défi aujourd'hui est d'améliorer notre productivité pour être concurrentiel avec nos concurrents espagnols, français et autres et donc de pouvoir trouver des opportunités de gain de productivité en interne pour pouvoir continuer à produire en Suisse. Il est clair qu'indépendamment de fabriqués, le plus important, c'est aussi de pouvoir se faire connaître. Aujourd'hui, le principal défi commercial, c'est de faire connaître la technologie, l'injection RIM, pour pouvoir décrocher de nouveaux clients. Platine nous a permis, pour répondre à ces défis-là, de trouver des plans d'action pour faire des gains de productivité et pour augmenter la capacité de production en interne. Les différents intervenants de Platine nous ont aidé à bien structurer nos plans d'action que nous avons mis en place depuis un an et demi. Chez nous, le 5S a été caractérisé par une prise de conscience que les ateliers n'étaient pas très bien organisés, pas très bien rangés. Et donc, grâce à l'appui de Platine, nous avons commencé à mettre des méthodologies d'organisation et aussi découler sur des réorganisations d'ateliers avec des permutations d'ateliers. Le plus important dans les résultats, c'est l'appropriation de ces méthodologies-là par le personnel. Et grâce à l'appui des intervenants de Platine, le personnel a tout de suite été captif et même est allé plus loin que mes propres attentes. Donc, pour moi, c'est un résultat très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada